... Bonjour à tous et bienvenue. Alors, est-ce que vous savez de quoi on va parler aujourd'hui ? Oui, de quoi ? Des cinq sens ? Eh bien, on va faire ça sous forme d'un petit jeu. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va refroidir le ballon ici. C'est un ballon rempli d'air avec de l'azote liquide. Et on va vous poser une petite question quiz avant de le faire. On vous laisse 30 secondes pour répondre à cette question. Voilà, il faut bien sûr répondre sur les petits calpaces. Le but de Sciences et Culture, c'est de montrer des expériences, de les faire en direct. Évidemment, elles sont refilmées, projetées sur grand écran, etc. Mais l'idée, c'est vraiment faire des expériences et susciter le questionnement ou en tout cas la motivation pour les sciences. Je vais donc verser l'azote liquide sur le ballon et refroidir ce ballon. Alors, est-ce que ce ballon a rétrécié ou explosé ? Je te demandais de souffler dessus. Quand tu souffles dessus, tu le réchauffes. Et il reprend sa forme. À chaque fois qu'une équipe donnerait une bonne réponse, nous ajouterons 100 millilitres de bonne réponse à cette équipe. Donc, les jaunes ont droit à 100 millilitres de bonne réponse. L'objectif de telles animations, c'est de faire goûter aux sciences comme on goûte aux confitures. Un peu de goût fraise, un peu de rhubarbe, peut-être un peu plus difficile. Mais on leur fait goûter à toutes sortes d'expériences en leur démontrant que ce n'est pas impossible et en même temps que c'est sérieux et qu'il y a toujours une explication qui n'est pas évidente au départ. Alors, mets ta main dessus. C'est quoi ? C'est les clous. On va te demander de te coucher sur la planche à clous. OK. T'es prêt ? Non, 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 non. On a un faquille vraiment très expérimenté. Même si c'est impressionnant, il va falloir essayer de garder son cas. Beaucoup de personnes pensent que les sciences sont ennuyeuses. Eh bien, ici, on peut leur montrer que parfois, le résultat d'explications qui sont parfois un peu compliquées peuvent aboutir à quelque chose de beau. Je pense qu'il y a quand même une idée fausse qui circule sur le fait que les sciences, c'est pas très intéressant. Peut-être parce que ça n'a pas assez de visibilité. Enfin, je ne sais pas très bien. Peut-être parce qu'il y a une image, des clichés qui circulent. Et nous, on sait bien que c'est pas vrai puisque souvent, on commence les sciences un peu par passion. Donc, c'est plutôt pour transmettre ça qu'on est là. Je m'appelle Nathan et je viens de l'école Saint-Joseph. On a bien entendu le son de leur voix. Ils ont produit un son dans l'air. Eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer le milieu dans lequel vous allez produire le son. Quand t'es pour mon son vide, tu prends ici. Ouais, pas mal. Vas-y, parle. Je m'appelle Nathan et je viens de l'école Saint-Joseph. Tout ce qui est concret, ça parle beaucoup plus aux élèves. Donc, je pense que les cinq sens, c'était vraiment un sujet qui s'y prêtait bien. Donc, ils ont pu tester des choses, voir des choses. Pour eux, c'est toujours plus facile à comprendre dans la réalité que d'écouter Madame devant le tableau. On est dans un théâtre et tout ça. Donc, je pense que c'est important. On a un régisseur, il y a une caméra. Et je pense que tout ça, c'est essentiel même pour pouvoir les intéresser. Parce qu'ils ont des belles images. Donc, ils voient bien. Ils ont des lumières adéquates, etc. Ils nous entendent bien parce qu'on a des micros. Et puis, on leur ajoute plein de petits éléments qui font que c'est interactif, intéressant, etc. Donc, ça, c'est très important parce que sinon, la science, ça peut leur paraître ennuyant. Donc, ici, les petits, ceux qui comptent, ceux qui voient des choses, qui se posent des questions, pas nécessairement qu'ils comprennent le fin du fin de l'expérience, mais qu'ils soient surpris. Après, dans le secondaire, on ira un peu plus loin avec des explications un peu plus longues. Le professeur qui reprend aussi à l'école. Et puis, finalement, à l'UNIF, évidemment, c'est donner le goût d'aller encore plus loin et de, finalement, peut-être en faire sa carrière. Mais un chercheur, là-bas, c'est le questionnement. Et on va de question en question. Et c'est ce qu'on essaie de faire avec eux. Quand je craque, ces produits peuvent se mélanger. Les compartiments cassent. Les produits se mélangent. Et donc, il y a une réaction chimique qui se produit. Qu'il veut, toi, pour tout le lait ? Sous-titrage Société Radio-Canada